Générique Mesdames, Messieurs, ravis de vous retrouver, c'est l'heure de l'invité du jour. Faciliter l'accès du financement multisectoriel des coopératives en vue de leur essor vers la félicité, tel est le thème abordé cette année lors de la 8e édition de la Journée internationale des coopératives qui se tiennent ce 3. Cette année, les manifestations y iront jusqu'au 13 juillet. Ces journées sont maraînées par la première dame du Gabon, Zita Oligin Gemma, et organisée par la plateforme nationale des coopératives, exploitant agricole de la pêche, de l'élevage et du développement durable. Pour en parler, nous recevons Amélie Garcia-Mézamba, elle est la présidente de la plateforme nationale des coopératives. Bienvenue sur ce plateau de l'invité du jour. C'est moi qui vous remercie. Après plusieurs années d'intenses sensibilisations, il faut le dire, que pouvez-vous nous dire à propos du retour à la terre au Gabon? Nous pouvons dire que le retour à la terre au Gabon est devenu une véritable boule de neige, parce qu'il y a beaucoup plus d'engouement depuis quelques... Depuis deux ans, on observe une flambée de motivation, d'engouement auprès des populations. Très bien. Ces populations-là qui pensaient vraiment que c'était un département ou un secteur abandonné, un secteur qui ne valait rien, un secteur où on ne peut rien gagner. Donc, c'était un peu pain en noir, entre griffes, mais aujourd'hui, surtout, surtout avec l'arrivée de la transition. Vraiment, c'est le secteur qui est en train d'être boosté. C'est comme un espoir qui renaît. Et ça nous donne plein, plein, plein d'espoir. Très bien. Plein d'espoir. Autour des années 2016, vous vous en rappelez, on parlait du programme Graines. Plusieurs Gabonais ont été formés hors du pays, preuve qu'il faut une formation lorsqu'on s'engage comme entrepreneur dans l'agriculture. Dans votre plateforme, quelle est la place de la formation ? La place de la formation est primordiale. C'est la première des choses que nous faisons. Très bien. Comme preuve d'ailleurs, nous avons lancé ça ce mercredi 3 juillet 2024 par l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, ils sont en train de faire cette formation. Donc, il est question de disposer, les apprenants, ce que c'est l'entrepreneuriat. On veut entreprendre dans la vie, pour entreprendre il y a les risques, pour entreprendre il faut être patient, pour entreprendre il ne faut pas attendre tout de suite. Si tu lances aujourd'hui, demain tu vas avoir les résultats. Donc, ce sont tous ces rudiments qu'on est en train de donner à ces organisations paysans. Les coopératives sont venues des neuf provinces du Gabon pour venir sur ces formations. Très bien. Peut-être revenir sur le programme ? Effectivement, le programme initié cette année est sur 11 jours d'activité intense. Nous avons commencé par les formations qui se feront sur trois jours. Nous avons le 3 jusqu'au 5 juillet 2024. On fera ces formations sur l'entrepreneuriat, sur la gestion des coopératives et sur le business plan. Et ensuite, la journée officielle qui est le 6 juillet 2024. On aura l'arrivée de la première dame et qui viendra ouvrir l'exposition vente des produits locaux. Tous ces produits-là qui viennent de l'intérieur du pays et de l'estuaire. Et également, on aura un concours d'art culinaire. On va nous présenter les mains que nos grands-parents faisaient avant et qui donnaient beaucoup de santé aux enfants. Vous êtes la présidente de la plateforme nationale des coopératives exploitants agricoles, de la pêche, de l'élevage et du développement durable, qui considère toutes les coopératives, quel que soit leur domaine d'activité. Oui, c'est bien ça. Nous n'avons pas que des coopératives dans le secteur de l'agriculture. Nous avons des coopératives dans l'artisanat. Nous avons des coopératives dans le transport. Et on peut également trouver des coopératives dans la santé et bien d'autres. Il y a plusieurs secteurs qui se retrouvent dans le développement durable. On a assez de coopératives à l'intérieur. Très bien. Et on parle de combien de coopératives à votre actif aujourd'hui ? On est à près de 3 000 coopératives formellement constituées à l'heure actuelle. Et nous avons également des coopératives qui sont dans l'informel, qu'on est en train de recenser dans chaque province pour pouvoir se formaliser. Très bien. Parce qu'on ne peut pas être une coopérative alors qu'on n'a pas d'agrément de coopérative. Oui, d'accord. C'est très bien. Parlons de la journée mondiale des coopératives à présent, qui va s'étendre sur 11 journées, donc du 3 juillet au 13 juillet. Alors, le thème choisit « Faciliter l'accès du financement multisectoriel des coopératives en vue de leur essor vers la félicité ». Pourquoi le choix de cette thématique ? La thématique, elle est internationale. Et nous, on adapte selon les réalités de chaque pays. Chaque pays adapte la thématique selon les contextes de ce pays-là. Donc, nous, nous avons adapté ça au contexte du Gabon parce que nous savons qu'au Gabon, les coopératives ne sont pas accompagnées financièrement. Les coopératives ont des difficultés pour accéder à un financement, comme je venais tantôt de le dire. Elles ont des énormes difficultés. Aucune banque ne peut financer les coopératives au Gabon. Tout simplement parce qu'il y a problème, il y a assez de risques et on ne fait pas confiance. Sauf si l'État met en place une garantie, un plafond qui va représenter, qui va constituer la garantie d'octroyer les crédits aux coopératives. Peut-être à partir de là, ça peut aller. Ou comme vous avez parlé tout à l'heure de Projet Graines, moi je parlerai par rapport au Projet Graines, ils avaient octroyé les titres fonciers aux coopératives. Bon, on ne sait pas quelle a été la suite. Nous tous, nous pouvons faire nos commentaires sur ça. Mais bref. On ne va pas y aller. Mais nous, on a parlé, on est dans l'ère de les arbres, les zones à forte productivité. Et ces zones-là, il était question que lorsqu'on demandait aux coopératives d'aller s'inscrire, donc souscrire, avoir une parcelle, et derrière, cette parcelle pouvait te donner un titre foncier. Mais ce projet aujourd'hui, on est là, buté, on ne sait pas où est-ce qu'on va, quelle est la suite. Bon, nous on fait confiance à la transition, on reste confiants et on se dit que ça va finir par arriver. pour qu'on puisse avoir ces titres fonciers. On l'espère aussi ? On l'espère. Dès qu'on a ce titre foncier, je pense que les questions de financement seront à moitié réglées. D'accord. Parce qu'avec le titre foncier, vous pouvez aller demander votre crédit à la banque. Et vous déposez le titre foncier comme garantie. Dans ce cas, quel est votre plaidoyer aujourd'hui ? Notre plaidoyer, c'est de demander au président de la transition d'ouvrir vraiment un marché de distribution des produits locaux. D'accord. Parce que ces coopératifs-là produisent, il y a de la production dans les provinces, mais on bute à un point qui est la distribution. Où est-ce qu'on vend ces produits ? Tout ce que nous mangeons ici à Libreville, ça vient de l'extérieur. La tomate qui vient d'ailleurs des pays voisins, nous-mêmes, on produit ça ici. Effectivement. On voudrait bien qu'on puisse nous ouvrir ce marché pour que vous puissiez voir ce que les Gabonais font au quotidien. Un marché local. Un marché local. Avec des produits locaux. Avec des produits locaux. Très bien. Sans engrais chimiques. Très bien. En dehors de ces journées, quels sont les mécanismes mis en place pour promouvoir le développement durable et aussi emmener d'autres coopératives à adhérer à la vôtre ? Aujourd'hui, ce que nous pouvons dire pour amener les coopératives à adhérer, c'est que nous faisons le suivi de ces coopératives-là. Nous les valorisons quand on organise ces journées qu'on organise aujourd'hui. C'est pour valoriser ces gens, ce qu'ils font au quotidien et que les gens ne savent pas. Parce qu'on peut dire que plus de 60% de la population gabonaise ne savent pas qu'il y a des coopératives qui existent au Gabon. Et pourtant, ces coopératives sont là et ces coopératives représentent une partie importante dans l'économie d'un pays. Nous réclamons simplement avoir cette place-là. Ce qu'on peut aussi demander au président de la République, c'est d'encadrer les activités des coopératives par un texte. D'accord. Parce que les coopératives en ont besoin. Nous voulons que ces coopératives-là soient encadrées. Les associations sont encadrées, les syndicalistes sont encadrées, mais les coopératives ne sont pas du tout encadrées par un texte qui va stipuler les différentes activités que mènent ces coopératives. Et pour revenir sur le marché local dont vous avez parlé tout à l'heure, dites-nous, est-ce que le fait que les prix soient chers ne soit pas un obstacle justement à l'économie gabonaise ? Ça peut être un obstacle, oui, mais il faut savoir pourquoi ces produits-là sont chers. Les produits sont chers par rapport aux réalités du pays. Lesquels ? Il y a des problèmes de voies de communication qui sont inaccessibles. D'accord. Je vous prends le cas de, dans Langounier, le département de Malinga. À Malinga, pour sortir de là-bas, arriver à Libamba, oui, à la route, mais c'est tout un calvaire. Les femmes portent les produits sur le panier, elles prennent des pistes toute la nuit, elles marchent pour pouvoir atteindre là où se trouve la route. Elles parcourent des kilomètres, elles peuvent parcourir plus de 10 kilomètres à pied. Est-ce que vous êtes en train de dire que s'il y a ces voies routières qui sont aménagées, les coûts ne seront plus exhaustifs ? Il y a le problème de ces voies-là, il y a le coût du matériel, il y a le coût des semences, il y a toutes ces difficultés-là. D'accord. Si l'État intervient, je pense que si c'est réduit là-bas, la chaîne va suivre. Et comment l'État doit intervenir ? C'est toute une chasse de production, faciliter l'accès aux semences, faciliter l'accès au matériel agricole, parce qu'on importe tout. Il faut prendre tout à l'étranger pour venir ici travailler avec. D'accord. Donc, si on a l'accès à tout ce matériel qui rentre dans la chaîne de production, la production, le produit fini, va raisonnablement baisser le coût. Alors, on revient... Il n'y aura plus de question de faire ça. Et avec la motivation des Gabonais. Voilà. On revient sur les journées des coopératives. Qu'entend-on par exposition des produits agricoles ou de pêche ? Qu'est-ce qui sera présenté concrètement ? Et aussi, un mot de fin, déjà, pour conclure ? On aura les bananes, maniocs, patates, tout ce qui est bouquet vert du marché. On aura tous ces produits frais qui viennent des neuf provinces du pays. Et puis, on aura également le poisson qui viendra de Cocobiches, etc., des pêcheurs artisanaux qui sont là parce qu'il y a une fédération de ces pêcheurs-là. Donc, tous seront regroupés à Gabon Tévision pour l'exposition. D'accord. Ce sont tous l'ensemble de tous ces produits-là que vous allez trouver là-bas. Je vous invite à venir visiter ces stands-là à partir de samedi. Nous n'y manquerons pas. Est-ce que tout le monde peut y prendre part ? Est-ce qu'il faut forcément que je sois membre d'une coopérative pour y assister ? C'est ouvert à tout le monde. Très bien. C'est un marché local qu'on a ouvert pour cette période-là. Marché local qui invite tout le monde. Mais par contre, s'il y a les coopératives qui ne se sont pas encore fait inscrire pour participer à cette exposition, elles peuvent toujours le faire. C'est ouvert jusqu'au 5 parce qu'on démarre le 6. Jusqu'au 5, on peut encore enregistrer les coopératives qui veulent exposer. Très bien. Merci. C'était un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Voilà, c'est la fin de cette émission. Nous parlions de la 8e édition de la Journée internationale des coopératives, organisée du 3 au 14 juillet 2024 par la plateforme nationale des coopératives, exploitants agricoles, de la pêche, de l'élevage et du développement durable. Amélie Garcia-Mézamba était notre invitée du jour. Je rappelle qu'elle est la présidente de la plateforme nationale des coopératives. Merci à tous pour votre fidélité et bonne suite de programme sur Gabo 24. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada